Au nord, sur la rive du fleuve, pousse un grand Tamaris. La tête d'Osiris se trouve dans son tronc. Chiron, des soldats approchent ! Je suis Nihortseer. Nous poursuivons le Borgne. Nous suivons sa trace depuis Midgar. Le Borgne ? Gargansys ? Le Cyclope ? Oui, il a réuni les géants. Au nord, Midgard est presque entièrement détruite. On nous a demandé de le suivre afin d'empêcher Ragnarok. Ragnarok, la fin du monde. Avez-vous vu le Borgne ? Il est ici. Nous le combattons aussi. Vous êtes avec nous ? Oui. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Edge of Mythology pour la mission 18 avec la grande campagne de la chute du Trident. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite former des villageois. On a un temple d'opérationnel. Là, c'est parfait. Je vais commencer à former quelques prêtres parce qu'on va en avoir besoin pour ce que j'ai tenté de faire. Cherchez et détruisez ces tombes dans le désert pour arrêter leurs attaques. J'ai remis tous mes cavaliers ici parce qu'on va en avoir besoin pour la tâche qui nous attend. Donc on va défermer les paysans là. Alors notre objectif, c'est simple, c'est de récupérer la relique dans cet arbre. Mais bon, pour y accéder, évidemment, ça ne va pas être si facile. Donc on a aussi des temples qui sont dans le désert qui vont nous gêner. On va essayer de les détruire le plus rapidement possible pour qu'on n'ait plus des attaques de momies. Donc là, je suis en train de bâtir des prêtres non seulement pour contrer les momies, mais aussi parce qu'on voit déjà des Anubites près du Grand Tamaris. Donc ça va être un peu l'objectif. Nous avons le conclave de prêtres qui est quasiment prêt. Je vais en rajouter trois, je pense que ça devrait être suffisant. Donc là, Gergarine 6 qui évoque son pouvoir vision tout de suite. J'attends que le pharaon arrive aussi, on sera tranquille. Alors plus on gagne de l'heure, donc on recule. Les héros vont s'occuper de ses scarabées. Donc vous trois, hop, il faut la volonté là-dessus. Ce qu'il faut faire attention à que les scarabées, c'est quand on détruit, il y a un venin qui peut se répandre. Parfait. Bon, on a perdu un prêtres dans la ferme et c'est rien. Les autres vont nous soigner. Donc Windows, Oost. On va former d'autres pécores ici. On a un pharaon. Donc les hommes là, vous allez nous aider à nous défendre. On a déjà un marché, ça peut être utile. On pourra acheter de la nourriture déjà pour ne pas former plus de villageois. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Isis, on aura des coups de réduction. Donc toi, tu vas me faire une armurerie tout de suite. Comme ça, on passe tout de suite à la géroïque. Ah oui, aussi, on a les chariots à bus coordonnage, ils vont être très pratiques ici pour la mission. Donc on a huit prêtres, un pharaon, je pense que ça peut être suffisant, et Chiron. On va essayer de voir comment on va réagir à l'adversaire avec notre avancée jusqu'au Tamaris. Et je crois qu'il y a même des passages avec des guets. Ici, je me fais mal comme Chiron mentionné dans la cinématique Le Fleuve. Tant le doute, on va éliminer ses crocos. Nos héros, évidemment, ne sont pas les plus forts pour le moment, vu notre situation. Ok, donc là, on a deux inhibits. Donc je vais tout de suite Chiron en priorité, comme il peut se régénérer tout seul. Voilà, il jette sur lui, ça me va. Parfait. Donc là, on va déjà envoyer quelques villageois commencer à taper dans l'arbre. Bon, ça ne rapporte pas de bois, évidemment, mais ça sera toujours ça de fait. Je vais continuer à spammer les villageois. Et je pense qu'avec lui, on pourra tenir l'arbre. Parfait. On passe tout du tâche suivant. Je vais prendre... Je vais pour le pouvoir en cètre, ça va nous être utile. Donc on a cinq villageois au bois, ça peut être suffisant. Je vais développer les résistances, la nourriture. Et un petit peu de bouffe, pour tout simplement améliorer nos armes de base. Donc bon, il y a déjà deux citoyens là-dessus. Je pourrais envoyer tous les villageois, mais je préfère être prudents. On va les envoyer au compte-gouttes. Et au pire, c'est ces villageois qui étaient au bois, qu'on va utiliser le bois pour le revendre. On va racheter un peu de nourriture, pour en former d'autres. Ah bah, j'ai bien fait de... J'ai bien fait de mettre mes prêtres et mes héros déjà en position, parce que... Il y a eu le pouvoir de serpent de la porte de Gergarine 6. Oh, il y a du monde ici. Vite, cavalier, mobilisez-vous rapidement, s'il vous plaît. Je vais dire aux citoyens de faire attention. Bon, on a perdu deux prêtres dans l'affaire, ça va. Ça aurait pu être pire, donc toi, tu vas me tuer ça. Parfait. Donc, détruisez-moi ça, fils, merci. Donc là, il faut être efficace. Donc là, on n'a plus de bois. Je crois qu'il y a de l'or au sud. Combien coûte l'arbre ? Il y a 6, 7. Je vais ramener aussi tous les hommes d'armes pour défendre. Ok. On a d'autres citoyens qu'on va commencer à rapatrier là-bas. Donc là, ils disent que ça coupe l'arbre, mais vous verrez, ça ne rapporte aucune ressource. Là, je pense qu'avec ce qu'on a, on peut tenir l'arbre pour quelques attaques. Et une fois qu'on a terminé toutes les chèvres ici, on enverra tous les villageois en bois pour accélérer l'extraction. Là, on a une relique, mais bon, une thématique plus économique, c'est pas le moment. J'ai quand même développé la chaminse, ça peut couper par le bois plus rapidement, enfin, l'arbre plus rapidement. Donc, on a déjà enlevé 800 points de vie à l'arbre sur 5000, donc on a fait 15%. Oh, une nouvelle attaque. Allez, ancêtre. Là, il faut se défendre au mieux. Donc là, on perd nos prêtres. Donc, je vais laisser les... Nos... Les pouvoirs... Ouh, attends, ceux-ils sont vénères là-bas. Arrêtez d'attaquer agressivement, bon sang. Position défensive. Donc là, on a des momies qui embêtent tout le monde. Je vais en développer un prêtres ou deux pour aider à défendre. Bon, ça, ça tient. Je vais ramener ces deux prêtres après en renfort pour extraire le bois. Quand on a que... Donc, on a déjà plus de nourriture, ok. Eh bien, on va continuer l'extraction. Quoique, attends. 225, ils n'ont plus grand-chose en nourriture. Hmm... Il n'y a pas des animaux à chasser dans le coin, il y a des zèbres. On va utiliser ce chariot-là pour chasser les zèbres, récupérer un peu de nourriture. Donc là, on a déjà bientôt sur les 3000. Vous deux, vous allez par là. J'ai rajouté un prêtres, il faut plus de prêtres possible. Donc là, je rush un peu rapidement. J'essaie de rush un peu rapidement, parce qu'elle est assez chiante quand vous vous attendez trop longtemps. L'ennemi devient très puissant. Et surtout qu'on voit déjà ce qu'il a en réserve. Ouh, ouais. Attention. Le pharaon, on va repriscer, mais pour combien de temps c'est la question ? Vous avez déjà vu les armées qu'il développe ? Là, on focus les hommes scorpions qui font très mal. Attendez, ils ont déjà 4 hommes scorpions qu'ils attaquent. Je vous laisse imaginer. Parfait. Donc là, je vais dire à Kiron d'attaquer le nouveau pharaon qui embête au monde. Et toi, tu vas attaquer aussi, comme tu es une cavale offensive scandinave, tu as un bonus contre les archers. Donc ça inclut les frondeurs. Voilà, bon, on en a sauvé une quand même. La vache, ils sont déjà bien vénères. Bon, vous trois, vous chassez ça. Et vous me ramenez plus de citoyens parce que là, on en a besoin. Par contre, on a perdu notre pharaon aussi. Donc toi, tu viens aussi au boulot. Donc par chance, on a réussi à débloquer la situation. On a pris cher, mais eux aussi. Toi aussi, tu développes de l'or. Et vous, vous me chassez un zèbre, allez. Parfait. Donc je vais quand même acheter un peu de nos voitures. En plus, on a un nouveau pharaon qui revient. Donc on s'approche bien. Il n'a plus que 3000 points, plus que 2000 points de vie. J'espère qu'on tient bon. Je vais quand même reformer des prêtres pour tenir un peu. Allez, il y a sous les 2000 points de vie, c'est parfait. Je vais continuer à développer des citoyens, allez. 1800 points de vie. Punaise, là, le chêne, il descend bien, quoi. Alors, on a encore du bois, là, normalement. Il me manque 168 de nourriture. Ok. Donc là, c'est une mission que j'essaie de faire le plus rapidement possible. Donc là, on est déjà 1500. On souligne 1500 points de vie, c'est pas mal. Je vais dire à mes prêtres de se mettre en position défensive. On ne sait jamais. Quoique, je préfère envoyer d'autres villageois. Je n'ai pas confiance. Je vais former deux autres prêtres en plus. Regardez, 1200. Il y a tout sous la barre des 1000. Allez, allez, ça descend. Allez, on continue, il est prête. 700, 600. Ouais, c'est pas mal. Là, la stratégie a bien fonctionné. Après, il reste 500 points de vie encore à découper. Mais bon, je pense que plus rien ne devrait nous menacer, normalement. avec mon conclave de prêtre et de mon pharaon. Allez, plus que moins de 170 PV, allez. Bon, bah, c'est gagné. Mission accomplie. Une nouvelle relique d'Osiris. C'était plutôt rapide. 13 minutes 50 environ. Je suis plutôt content de cette mission parce que, en général, elle est très chiante. Quand vous voulez vraiment écraser l'ennemi pour avoir le tamaris pour vous. Mais bon, là, je pense qu'il y avait moyen de faire le rush du tamaris. Tenir avec les prêtres et quelques cavaleries et l'infanterie de base. Donc, voilà. J'espère que cette mission vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, bien évidemment. Si vous souhaitez soutenir la chaîne de manière morale ou financière, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Donc, cette semaine, on va terminer le scénario égyptien. Donc, la partie égyptienne de la grande campagne. Et la semaine prochaine, on passera avant-dernière section. En dernière section, selon ce que vous estimez, avec la dernière fraction du jeu de base. Ce sont les scandinaves que vous avez vus dans la mission. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.